Dans la cour obscure de la vieille école abandonnée, se déroulait parfois la nuit de drôles de bacchanales. On entendait des chuchotements, des cris bas, des rires étouffés et quelquefois comme des pleurs retenus. Des lucioles semblaient voler dans les airs, s'allumer, s'éteindre, puis renaître dans des rondes endiablées. Les vieilles personnes vivant encore au village racontaient que c'était les âmes des écoliers d'autrefois qui revenaient occuper la cour. Elles ajoutaient que des instituteurs à tabliers gris, mais la nuit tous les tabliers ne sont-ils pas gris, semblaient surveillés de drôles de jeux. Jeux d'enfants ? Non. Ceux-là étaient tous partis au loin, cette campagne ne nourrissant plus ni ces hommes ni ces femmes. À la grande kermesse de la survie, en monde moderne, ce pays-là n'avait rien gagné. Alors, comme pour une revanche, ces créatures d'outre-vie colonisaient l'espace nocturne de la cour bordée de grands préaux. À leur jeu empli de mystères, peu d'humains étaient admis, peu s'y présentaient aux demeurants. Les âmes se méfiaient de l'amalgame transmonde. On y vit tout de même une fois un bossu, une autre fois trois chinoises en porcelaine, ou encore un nain, un visir, et même un soir de printemps assoncié. Pour celui-ci, ce fut un dilemme, car il lui fut demandé en gage de laisser ses gris-gris à la porte. Les retrouverait-il en partant au petit matin ? Dans ses fêtes nocturnes, le kitsch le disputait au rococo. Il ne suffit pas d'être une âme pour avoir bon goût. Mais ce n'était pas le problème, ces êtres-là ne s'embarrassent pas des canons de l'esthétique moderne. Il semblait que ces saturnales resteraient toujours à changer. Mais, par une froide nuit d'automne, se présenta devant le portail grinçant de la vieille école, un cortège brin-le-ballant, portant de curieuses oripeaux, bonnets inuites, bottes de sept lieux, gilets en côte de maille, fracs sombres. Quelle troupe ! Des humains ? Des créatures venues de mondes inconnus ? Non, devinez donc, c'est incroyable. Des mots, des mots, mal dans leur peau, revendiquant leur place au théâtre d'ombre de la cour de l'école. Mots venus de Germanie, de Laponie ou d'Italie. Certains d'au-delà des mers, d'autres tout droit sortis de contes médiévaux ou de légendes arthuriennes. Et cependant, bien vivants avec leurs jambages, leurs poings sur les i et leurs accents qui gravent, qui rieurs, qui circonspectent. Les âmes se consultèrent un instant avant de défendre leur territoire contre ces mots venus en ombre. Présomptueuse, elle se pensait sûre de gagner en cas de guerre, mais qu'aurait-elle à gagner ou perdre à livrer bataille. « Partez, les mots ! On ne veut pas de vous ! Vous peinez tant, va dire le monde, et nous, toujours dans la nuit. On a besoin d'un peu de lumière. » Les mots restèrent quoi ? Interdits. L'argument était fort. Mais soudain, une voix pâle s'éleva dessous un marronnier de la cour. Ce soir-là avait été admis un poète, Hav, à l'air agarre et à la démarche bancale. Les ombres, comme on l'a vu, n'acceptaient que des faux semblants d'humains. Alors il avait eu sa chance. Et ce fut lui qui se leva pour défendre les mots. Il parlait le langage de la poésie, le seul vraiment commun aux âmes perdues et aux êtres vivants. Les mots ont leur place dans cette belle cour. Ils sont porteurs de tellement de mystères. Et c'est leur silence parlant qui apportera ici la lueur de l'aube. Les âmes se regardèrent incertaines. Ce poète, l'air de rien, semblait transformer la boue en or. Et si elle se laissait aller à le croire ? « Chiche ! Chiche ! » rirent-elles. Comme les écoliers d'autrefois. « Chiche ! » « Chiche ! » « Chiche ! » « Chiche ! » « Chiche ! »